Le concombre fait partie de ces légumes qu'on adore consommer l'été. Il est pauvre en calories et très riche en eau. Vous allez me dire, il a tendance à ressembler un peu aux cornichons. Eh bien, c'est la même famille. Le concombre a besoin de plein soleil. Vous pouvez le semer en intérieur à partir du mois d'avril et le mettre en pleine terre à partir de mai ou de juin en fonction des régions. Le concombre a la particularité d'avoir des fleurs mâles et femelles. Les fleurs mâles arrivent en premier dans la saison et les abeilles vont polliniser ensuite les fleurs femelles qui donneront le fruit. Je vais l'installer dans un pot. Le pot est percé pour faciliter le drainage puisque les concombres aiment bien les terrains frais mais bien drainés. J'utilise un terreau pour plantes potagères prêts à l'emploi. Le concombre se plante dans toutes les bonnes terres de jardin, bien riches. Vous pouvez ajouter une biomarine en mélange à la terre de plantation mais il faut arroser pendant le premier mois et pailler le pied de la plante pour garder l'humidité. Le concombre est une plante plutôt sensible au froid. Il faut l'installer à l'abri du vent et attendre au moins le mois de mai ou le mois de juin en fonction des régions parce que la plante ne pousse qu'avec une quinzaine de degrés. C'est une plante annuelle comme toutes les courges qui va geler à partir du mois d'octobre ou novembre dès les premiers froids. Le concombre a une croissance très rapide. Il est capable de pousser au ras du sol ou alors grimper avec ses vrilles relativement impressionnantes. Il peut monter jusqu'à 2 m de hauteur. En pleine terre, il faut l'installer tous les 80 cm environ et si vous le plantez en rang, séparer les rangs d'un mètre. Le concombre est une plante très productive et il faut absolument récolter ses fruits pour éviter l'épuisement de la plante. Ses fruits se récoltent lorsqu'ils font environ 30 à 40 cm de longueur. C'est une plante très gourmande puisqu'elle produit beaucoup de fruits. Il faut donc lui apporter de l'engrais potager régulièrement. Le concombre donne de très jolies fleurs jaunes qui vont apparaître de mai jusqu'au mois d'octobre. Tous ces conseils de plantation sont évidemment valables pour la pleine terre comme pour la culture en pot. Le concombre peut aussi s'associer avec de la lavande ou du romarin pour repousser les pucerons, de la ciboulette pour limiter les mildioux et vous pouvez planter aussi en pleine terre des tournesols pour garder la fraîcheur au niveau du sol.